Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième cours sur la théorie des ensembles. Là on va essayer de voir comment est-ce que notre théorie mathématique qui se base sur cette théorie des ensembles est construite. On va voir les axiomes de la théorie des ensembles et à partir de ça on va créer quelques propriétés des ensembles qui seront importantes pour la suite. Et notamment on va aussi voir ce qu'on appelle les relations binaires qui sont très importantes. Donc les relations binaires ça peut être l'égalité, savoir que quelque chose est égal à quelque chose, ou inférieur ou égal, supérieur ou égal. Dès que ça concerne deux éléments et qu'il y a un opérateur entre les deux, c'est une relation binaire. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ces trucs là différents. Et ça va nous permettre de définir après aussi les bornes supérieures et bornes inférieures qui seront utiles au cours d'après, qui sera le cours sur les suites et les séries. Donc commençons un petit peu. Donc ça c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui comme je l'ai dit. Donc d'abord on va voir les actions de la théorie des ensembles. On dirait qu'il y en a beaucoup comme ça là. Mais quand vous considérez qu'on fait toute notre théorie mathématique juste avec ces 9 petites cartes rectalistiques, c'est quand même pareil. Donc il n'y en a pas tant que ça au final. Ensuite à partir de ça on va construire quelques propriétés de la théorie des ensembles. Donc on verra l'appartenance, l'inclusion, à ne pas confondre l'un avec l'autre. La complémentarité, les intersections, les produits et les lois de Moran qui seront importantes pour la suite. Donc quelques petites propriétés des ensembles. Et ensuite on verra du coup les fameuses relations linéaires et les différentes relations linéaires qui existent et leurs propriétés. Donc maintenant commençons un petit peu sur les axiomes. Alors les axiomes de la théorie des ensembles il y en a 9. Ils ne sont pas tous extrêmement pertinents mais il y en a quelques-uns qui sont particulièrement intéressants. Là par exemple, on va le faire un par un peut-être. Le premier axiome donc c'est l'axiome d'extensionnalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'extensionnalité ? C'est assez con en soi. Ça veut juste dire que si vous avez que A est inclus dans B et que B est inclus dans A, alors A est égal à B. Vous voyez pourquoi c'est un axiome ? Parce qu'on ne le prouve pas, on ne l'a pas prouvé, mais on a dit que c'était vrai et on s'est basé là-dessus. C'est un axiome, on ne justifie pas ça, on dit juste que si ça et ça, alors ça. Ce qui est assez logique quand vous faites des dessins. Si vous avez A qui est dans B et en même temps que vous avez l'inverse, B qui est dans A, la seule façon d'arranger ces deux dessins ensemble c'est de faire en sorte qu'ils soient égrés. Ensuite il y a un deuxième axiome qui est l'axiome de régularité qui est un peu plus compliqué. Alors ce qu'il dit tout simplement cette axiome, c'est que si vous avez votre ensemble A qui est un ensemble quelconque, on ne peut pas créer un ensemble B qui contient A et B par exemple. Vous voyez pourquoi, il y a un problème. Parce que sinon on peut réussir à faire des propriétés qui sont contradictoires en utilisant des ensembles qui se contiennent eux-mêmes. C'est notamment le cas d'un exemple assez concret qui est l'exemple du paradoxe de Russell qui est, si vous construisez des ensembles qui ne se contiennent pas, cet ensemble se contient et ne se contient pas. Ce qui est un problème. Et donc ça fait qu'on obtient une contradiction à partir de nos axiomes, ce qui est un problème parce que ça veut dire par l'absurde qu'on avait dit au cours d'avant que nos axiomes sont faux. Donc il y a un problème et donc on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on a ces axiomes-là. Donc déjà la angularité qui empêche du coup de faire ceci. Et celui qui suit juste après, la spécification. La spécification c'est, vous avez dans votre théorie mathématique, donc dès que vous allez construire des ensembles, souvent vous allez construire par exemple A qui est l'ensemble des X appartenant à R telle qu'une propriété P de X. Par exemple, vous allez construire ça comme ça. Là vous ne pouvez pas, l'action de spécification vous dit que vous ne pouvez pas écrire que A c'est l'ensemble des X, tout court, tel que P de X. Quand vous voulez construire des ensembles comme ça, vous êtes obligé que ce soit des sous-ensembles de quelque chose. Vous ne pouvez pas faire en sorte que ce soit un ensemble tout seul. Pourquoi ? Parce que pareil, sinon, paradoxe de Russell, vous pouvez construire l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas. Et cet ensemble se contient et ne se contient pas, ce qui implique que les actions sont faux. Ok ? Ça va ? Donc pareil, l'action de spécification pour empêcher de faire des défis comme Roisin. Ensuite, on a l'action de remplacement qui n'est pas extrêmement intéressant, mais qui dit juste que pour toute fonction l'image d'un ensemble est un ensemble. C'est tout. C'est tout. On peut pas passer à une éternité là-dessus. Ensuite, il y a l'axiome de pairing. Donc de pairage, on va dire. En français, je ne sais même pas comment il se dit. Ça va juste dire que si vous avez un ensemble A et un ensemble B, alors vous pouvez construire un ensemble C qui est composé de A et de B. C'est pour ça que c'est un axiome parce que ça paraît évident. Voilà. Ensuite, il y a l'axiome de l'union. L'axiome de l'union, c'est un axiome qui va définir ce qu'on appelle une union d'ensemble. Par exemple, si j'ai A et B. Donc j'ai A et B. L'union de A et B, ce sera tout ça. Donc ici, ce sera A union B. Voilà. Donc l'union de A et B, c'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. Donc c'est là qu'on le définit, dans cette axiome de l'union. Et à partir de ça, on va pouvoir construire l'intersection plus tard dans les propriétés. On va arriver à un axiome qui est le plus intéressant, qui est l'axiome de l'infinité. On va construire l'ensemble des entiers naturels. Donc c'est ce qu'on va faire. On va amener à nous, à construire. À partir de nos actions, là, on va s'amuser à construire l'ensemble des entiers naturels. Alors, l'ensemble des entiers naturels, qu'est-ce que ça va être ? Dans notre théorie, il y a un ensemble qui existe de base, qui est l'ensemble vide. À partir de ça, on va définir 0. 0, ça va être toi ? Ça va être tout simplement l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Ensuite, on va définir 1. 1, ça va être l'ensemble qui contient 0 et l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Vous vous souvenez, on peut faire ça, on peut créer cet ensemble grâce à l'action de la Terre. On a un ensemble qui est là, donc on a 0 qui existe, on a l'ensemble vide. Et donc, on peut créer cet ensemble. Pardon, il n'y a pas de nom. Voilà. Ça va être quoi ? 1, en fait, quand je l'écris, quand je l'écris, quand je développe avec mon 0, ça va être l'ensemble qui contient l'ensemble vide et l'ensemble vide. Quand vous écrivez 1 en maths, en tout cas dans la théorie ZDFC, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, 2, ça va être quoi ? Ça va être l'ensemble qui contient ? 1, 0 et l'ensemble vide. Ou 1 et l'ensemble vide. Tout simplement. Ça va être 1 et l'ensemble vide. 1 et l'ensemble vide, du coup, ça sera l'ensemble qui contient l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Virgule l'ensemble vide. Virgule l'ensemble vide. Bon, vous commencez à voir où est-ce qu'on va arriver. Et donc, on va construire comme ça, de façon itérative, n. Donc, par récurrence, on va construire n qui est égal à l'ensemble qui contient n-1 et l'ensemble vide. D'accord ? Et du coup, cette action de l'infinité, à quoi il sert ? Il va nous dire qu'on peut prolonger ça, cette démonstration à l'infini, et que l'ensemble qu'on obtient lorsque n tend vers l'infini, ce sera l'antenne, qui sera donc l'ensemble des entiers naturels. On peut construire ensuite R et Q, etc., etc., à partir de ça. On ne va pas le faire aujourd'hui, parce que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus détaillé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur internet comment est-ce qu'on construit R, comment est-ce qu'on construit Q. Vous allez sûrement apprendre des choses. Maintenant, partons à notre action, donc l'action du power set, les parties des ensembles. Power set en français, c'est l'ensemble des parties dans l'ensemble. Ce qu'on va noter, P de E. Par exemple, si je dis que A, c'est l'ensemble qui contient 1, 2 et 3, alors l'ensemble des parties de A, ce sera égal à l'ensemble vide, si tu veux. Donc 1, il y aura 2, 3, etc., 1, 2, etc., jusqu'à 1, 2, 3, etc. Ok ? Vous avez compris ? Donc c'est l'ensemble des parties dans l'ensemble, c'est qu'on va décomposer un ensemble en tous les ensembles qui composent. Et donc pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? Parce qu'on a l'axiome qui nous dit qu'on peut faire ça, tout simplement. Donc on nous dit qu'à chaque fois, l'ensemble des parties des ensembles existent, et elle est définie comme ça. Ok ? Dernière axiome, qui est probablement le plus controversé et donc le plus intéressant, c'est l'axiome du choix. La théorie dans laquelle on se place, elle s'appelle ZFC. Bon, Zermelo-Frankel, les 8 axiomes qu'on vient de voir, échouent cette axiome. Donc c'est quand même pas n'importe quelle axiome. L'axiome du choix, il vous dit que si vous avez une infinité d'ensemble, donc imaginez, vous avez une infinité de tiroirs. Dans vos tiroirs, il y a des chaussettes. Donc vous avez une infinité d'ensemble en maths. Donc vous avez, on va noter A1, A0, A1, 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 A1. Donc vous avez une infinité d'ensemble. De cette infinité d'ensemble, l'axiome du choix, il vous dit que vous pouvez créer un ensemble à partir de tout ça. Vous allez pouvoir créer un ensemble qui contient un élément de chacun de ces ensembles. D'accord ? Donc il vous dit que vous allez pouvoir créer un ensemble A qui contient un élément de chacun des ensembles. C'est ça l'axiome du choix. En gros, ça vous dit que si vous avez une infinité de tiroirs avec des chaussettes de différentes couleurs à chaque fois dans chaque tiroir, vous pouvez réussir à créer un ensemble avec une chaussette de chaque couleur. Ok ? Alors cet axiome, il paraît assez sensé quand même quand on y pense comme ça. Vous vous dites que, ok, pourquoi pas, après tout, il n'a pas l'air s'il faut. Mais le problème de cet axiome, pourquoi est-ce qu'il amène un petit peu à ces controverses ? C'est parce que cet axiome implique des propriétés qui sont assez intéressantes, à savoir le paradoxe de Barnabaski, par exemple, qui vous dit que si vous avez un cookie, vous pouvez le couper en morceaux infinitésimo et le réarranger et obtenir deux cookies exactement identiques au premier. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle un paradoxe. De façon plus mathématique, ce qu'on peut faire, en fait, c'est que vous pouvez prendre une boule, la découper en morceaux infinitésimo, la réarranger les morceaux et obtenir deux boules de même type. C'est un domaine de même propriété que la boule initiale. Donc, évidemment, ça manque de rigueur mathématique. Ce que je dis, vous en avez bien conscience, j'espère, c'est juste pour vous donner une image de ce qui se passe, et c'est à peu près ça qui se passe, donc avec le paradoxe de Barnabaski. Heureusement pour la physique, on ne peut pas couper de choses en morceaux infinitésimaux, donc ça va. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que cette action amène à des controverses et amène à des questions qui sont est-ce qu'on admet ce genre de choses, ce genre de paradoxes. Pour l'instant, dans la communauté mathématique, cette action est grandement admise en général. La plupart des mathématiciens se disent que ça passe. En vrai, c'est bon. Les paradoxes qui suivent derrière, ils ont du sens et on arrive à construire des choses après. On n'arrive pas à des contradictions ni rien. Donc, c'est bon. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Voilà. Bon, ça vous va jusqu'ici ? Donc là, vous venez de voir 9 axiomes qui forment la théorie mathématique de ZFC, donc Zermeo-Frankel-Choix, qui vous permettent de faire toutes les maths que vous connaissez aujourd'hui. Et c'est à partir de ça que c'est dans ces théories-là, dans ces axiomes que seront créés les intégrales, l'algèbre linéaire, la topologie, tout ce que vous connaissez et que vous adorez, évidemment. Voilà. Donc, passons à la suite. La suite, c'est quoi ? C'est notre petite propriété, du coup, de théorie des ensembles. On peut regarder dans notre théorie des ensembles. Nos ensembles auront des propriétés spéciales qu'on va utiliser un peu tout le temps et qu'il faut quand même définir. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Il y a une propriété que vous connaissez déjà, qui est l'appartenance, mais surtout qui est à ne pas confondre avec l'inclusion, en fait. Voilà, il faut faire attention. En fait, quand on parle d'appartenance, on parle bien d'un élément de l'ensemble. Donc, quand on dit ça, je vais prendre des exemples, ça va être beaucoup plus simple. Alors, imaginons qu'on a, pareil, A est égal à l'ensemble qui est composé de 1, 2, 3, qu'on a X est égal à 1 et qu'on a B est égal à l'ensemble qui contient 1, 2, et C, par exemple, qui est l'ensemble qui contient juste 1. Là, ce qu'on peut dire, c'est que X appartient à A, mais par contre, B est inclus dans A et C est inclus dans A. D'accord ? Mettre ça, ce serait faux. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas, dans A, il n'y a pas cet ensemble-là. Enfin, il n'y a pas cet élément-là. Donc, il faut bien différencier les éléments de l'inclusion. C'est une différence qui est à faire entre les deux, qui n'est pas extrêmement complexe, mais il faut quand même y penser. Et des fois, justement, ce petit changement change complètement une démonstration. Et des fois, vous pouvez mal comprendre un problème si vous croyez que c'est une appartenance, alors que c'est une inclusion. Surtout quand vous manipulez des ensembles et que là, par exemple, imaginez que mes 1, 2, 3, je les considère sous leur vraie forme. Eh bien, en fait, ça aussi, ce serait des ensembles. Du coup, quand il y a des ensembles partout, savoir si c'est des inclusions ou des appartenances, il faut faire un peu plus attention. D'accord ? Et justement, ça a une importance. Donc voilà, ça, c'était pour l'appartenance à l'inclusion. Partons maintenant sur les complémentaires. Alors, le complémentaire d'un ensemble, vous devez le connaître, je suppose, ça ne peut se définir que pour un sous-ensemble. Imaginons que j'ai A inclus dans E, où A appartient à l'ensemble des parties de E. Alors, le complémentaire de A dans E, on peut le noter comme ça. On peut le noter aussi A barre, si on veut oublier qu'il y a un E. On peut le noter de plein de façons différentes. Ça, ça a été deux que je vais utiliser principalement dans mon cours. Ce sera tout simplement tous les éléments qui ne sont pas dans A, mais qui sont dans E. Donc, je vais faire un dessin. Si j'ai mon E ici, mon A ici, et bien A barre, ce sera toute la zone ici qui est dans E, mais pas dans A. Et donc, ensuite, à partir de ça, on va pouvoir définir l'intersection. Parce qu'on a prouvé du coup, enfin on a prouvé. On a dans nos axiomes que l'union d'ensemble existe, et donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais, comment est-ce qu'on va définir notre intersection à partir de ça et de ça ? Si on reprend un truc, on va prendre A et B. Donc, les deux sont des sous-ensembles d'un ensemble E. Ici, vous avez ce qu'on veut définir, donc A inter B. Et l'union des deux, c'est A union B. Donc, comment est-ce qu'on peut définir A union B ? Exactement. A inter B, c'est égal du coup au complémentaire de l'union des complémentaires. D'accord ? Je vais vous laisser vérifier ça sur le dessin. Prenez une petite seconde pour y penser. Et voilà. Normalement, ça marche très bien. Et donc, on définit l'intersection comme ça, et de façon plus générale, on va définir l'intersection tout à l'heure avec les lois de Morgan, qui généralisent un petit peu ces histoires de complémentaires à des intersections quelconques, et pas juste des intersections de deux éléments, parce que c'est assez peu, les éléments, on ne croit pas que ça. Donc, voilà. Donc, on définit notre intersection. Ensuite, une autre chose à définir, c'est le produit de deux ensembles. Donc, le produit de deux ensembles, ça va être quoi ? J'imagine que vous le savez. Par exemple, si j'ai r², c'est égal à r3r, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des couples x, y. C'est comme ça qu'on décrit un plan, par exemple. C'est-à-dire que vous avez une abscisse, une ordonnée, et c'est comme ça que vous allez définir chaque point dans un plan. Donc, ici, l'ensemble des couples x, y appartenant du coup à r2, tel que x appartient à r et y appartient à r. En sachant qu'ils pourraient être différents, là j'ai pris les mêmes, j'ai pris R2 pour avoir l'exemple du plan. Mais, évidemment, cet ensemble et cet ensemble pourraient être différents. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans les relations binaires, par exemple. On va voir que l'ensemble, l'ensemble, le deuxième ensemble n'est pas forcément le même que le produit. OK ? Donc c'est comme ça qu'on définit les produits. Et de façon plus générale, r3, je vais terminer ça. De façon plus générale, r3, ce sera pas un couple, mais du coup un tuple, un n-uplet. Donc un 3-uplet, c'est avec trois éléments. Un n-uplet, ce serait r puissance n, donc avec n éléments. Et oui, ça se généralise. Bien sûr. Donc ça, c'est les produits. On va les utiliser plusieurs fois, notamment en algébre linéaire, bien sûr. On va les utiliser maintes et maintes fois. Ensuite, les lois de Morgant, du coup, ça généralise cette idée-là, mais avec des unions et des intersections quelconques. Donc la loi de Morgant vous dit que le complémentaire dans E de l'intersection, d'une intersection de I éléments, donc I allant de 1 à N par exemple. Donc le complémentaire de tout ça, c'est quoi ? Ça va être l'union, donc I allant de 1 à N, des complémentaires à I dans l'eau. D'accord ? Si vous remarquez, c'est un peu exactement la même chose que ça. Voilà. Et donc, dans l'autre sens, le complémentaire de l'union d'une famille dénombrable union est égale donc à l'intersection des complémentaires. Comme c'est ça. Donc ça, ça s'appelle les lois de Morgant, ces deux propriétés-là. Et elles sont très importantes. Généralement, vous allez les utiliser, notamment en probabilité. Peut-être que vous allez faire des probabilités et vous en ferez à central du TEC. Enfin, pour ceux qui viennent en première année, en tout cas. Et deuxième année, j'en sais rien. Mais pour ceux qui viennent en première année, vous allez en faire et vous allez avoir besoin de cette propriété à des moments ou à deux. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les propriétés principales qu'on veut sur les ensembles. Evidemment, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. On n'a pas tout vu. Il y a beaucoup d'autres propriétés qu'on n'a pas vues. Mais c'est ceux dont on aura besoin pour continuer notre cours et pour continuer sur les suites, etc. plus tard. Continuons. Donc, continuons sur les relations binaires. Les relations binaires, ça va être quoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous en connaissez déjà les relations binaires. Vous en connaissez pas mal. Par exemple, l'égalité. On vous dit que 1 est égal à 2. C'est faux, évidemment. C'est une relation binaire qui est fausse. Mais c'est la relation égale et une relation binaire que vous connaissez. Par contre, vous pouvez dire que 1 est strictement inférieur à 2. Et ça, c'est une relation binaire qui, pour le coup, là, sera vraie. D'accord ? Vous connaissez un petit peu des relations binaires. Maintenant, on va généraliser ces relations binaires parce qu'il y a plein de relations binaires que vous ne supposez pas et qui existent, évidemment. Et notamment, vous pouvez travailler sur des choses qui seront vraies sur toutes les relations binaires, par exemple, qui ont quelques propriétés. Alors, les relations binaires, du coup, ça va être défini comme étant, en fait, un ensemble. Un ensemble qui sera un sous-ensemble de E. Donc, je vais avoir un ensemble des parts E et un ensemble d'arrivée F. Et à partir de ça, je vais définir G. Donc, je mets un sous-ensemble de cet ensemble-là. Alors, E et F, vous allez me dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut être ? Ben, à peu près n'importe quoi, en fait. Ce que vous voulez. Je veux dire, si E, ça pourrait très bien être l'ensemble des réels, des antinaturels, mais ça pourrait très bien être aussi un ensemble de noms, par exemple. Si vous avez une liste de personnels, une liste de gens, vous avez machin, cette personne, cette personne, cette personne, cette personne, cette personne. Donc, vous avez des noms de personnes, par exemple. Ça pourrait très bien être ça dans E. Vous allez très bien pouvoir faire des relations binaires entre eux et, enfin, entre les différentes personnes de celle-là, de cette liste. Par exemple, vous pourriez faire la relation binaire et le frère d'eux. La relation et le frère d'eux, ce sera une relation qu'on va voir tout à l'heure, ce sera transitive, parce que si, enfin, ça aura des propriétés classiques de relations binaires, et pourtant, ça sera défini sur un exemple de noms ou de personnes. Voilà. Donc, les relations binaires, ce n'est pas du tout définis que sur les nombres, c'est définis de façon beaucoup plus large, sur beaucoup de choses. Et nous, on va le voir en général sur les nombres, parce que ça nous parle plus, mais dites-vous bien que ça s'applique à bien d'autres choses. Voilà. Repensez, si vous voulez, à cet exemple-là. Et il y en a plein d'autres à voir que je n'ai pas sous la main. Qu'est-ce que je voulais dire ? Une fois qu'on a défini notre relation binaire comme ça, on va essayer de voir des propriétés qui sont, donc pour la première, la réflexivité. La réflexivité, c'est dire que pour tout x appartenant à eux, donc pour tout x de mon ancien de départ, x est en relation avec lui-même. Par exemple, si ma relation est le frère d'eux, je ne suis pas mon propre frère, donc la relation est le frère d'eux, n'est pas réflexible. Voilà. Parce qu'il faudrait que pour tous les éléments de e, ce soit vrai, donc l'élément soit en relation avec lui-même. Un exemple pour ça, c'est l'égalité. Par exemple, pour tout élément de r, un élément est égal à lui-même. Donc tout nombre est égal à lui-même. 1 est égal à 1, 2 est égal à 2, 5,2 est égal à 5,2, etc. Voilà. Donc c'est-à-dire que ces relations-là sont réflexibles. Par contre, la relation est le frère d'eux, n'est pas réflexible. La relation strictement inférieure n'est pas réflexible. Parce que x n'est pas strictement inférieure à x en général. D'accord ? Bon, on va continuer. Donc il y a d'autres relations avec ça. Enfin, il y a d'autres propriétés. Il y en a d'autres que ces 5-là. Ces 5-là sont les principales et celles qui sont les plus utilisées. Mais il y en a d'autres, plein de déclinaisons. Vous voyez que les relations linéaires, il y en a beaucoup évidemment. Et comme d'habitude, je ne fais que effleurer la surface de ce qui va nous être utile. Mais vous pouvez toujours aller voir, si ça vous intéresse, pour voir tout ce qui existe derrière. Il y a beaucoup plus de choses en général. Donc, deuxième propriété de nos relations linéaires, ça va être la transitivité. Transitivité, ça veut dire quoi ? C'est écrit au tableau. Ça veut dire que si x est en relation avec Y et que y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Par exemple, si un élément est mon frère, donc imaginons que je sois Y, maintenant que je sois Y, que là il y a X et que là il y a Z. Si cette personne est mon frère et que cette personne est mon frère, et que je suis le frère de cette personne, alors ces personnes sont aussi frères. donc x est aussi le frère de z. Donc la relation binaire et le frère de z est transitive. C'est-à-dire qu'elle se transmet entre guillemets quand deux éléments sont en succès comme ça. D'accord ? Ensuite il y a la relation de symétrie. Là par exemple, et le frère de z, ça va aussi marcher. C'est-à-dire que si x est en relation avec y, alors y est en relation avec x. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand vous dites strictement inférieure, 1 est strictement inférieur à 2, mais 2 n'est pas strictement inférieur à 1. Donc la relation n'est pas symétrique. Par contre, et le frère de z, ça marche. Si je suis le frère de y, alors y est mon frère. Donc la relation est symétrique. Voilà. Antisymétrique, c'est un peu différent. Une relation antisymmétrique, c'est un peu plus difficile à imaginer, mais vous allez très vite comprendre. La relation exemple type pour ça, c'est inférieur ou égal. Si x est inférieur ou égal à y, et y inférieur ou égal à x, alors x est égal à y. Voilà. Ça c'est l'antisymmétrie. C'est-à-dire que si vous avez la relation dans un sens et dans l'autre, alors les éléments sont les mêmes. D'accord ? Et enfin, dernière propriété qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de dire que dans l'ensemble de eux, tous les éléments sont en relation dans un sens ou dans l'autre, ou dans l'autre, entre eux. Donc soit x est en relation avec y, soit y est en relation avec x. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance ? Parce que comme vous le voyez à la boîte, il y a un exemple de relation binaire qui est l'inclusion. Imaginez, par exemple, que vous avez un ensemble A. Que dans cet ensemble A, vous ayez, à partir de cet ensemble A, vous ayez construit deux ensembles, un ensemble B et un ensemble C. Et qu'à partir de B, vous ayez un ensemble D. Donc ça c'est des inclusions qui sont pas bonnes. Donc voilà. Donc vous avez que D est inclus dans B, que B est inclus dans A, que C est inclus dans A. Par contre, vous avez aucun moyen de comparer B et C. Et donc là, la relation binaire, elle est pas totale. Parce que vous voyez que ici, B n'est pas en relation avec C. Et C n'est pas en relation avec B, dans aucun cas. Vous voyez ? Donc par exemple, pour l'inclusion, cette relation binaire n'est pas totale. Ok ? Donc voilà. Ça c'est les propriétés un peu basiques des relations binaires qu'on peut avoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y en avoir plus. Il peut y en avoir plus. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à causer. Là, ce qui va nous intéresser, c'est de définir les trois choses qu'il y a sur le côté qui vont être des relations très classiques, des types de relations très classiques qu'on va avoir. À savoir, les relations qui seront hors ce qu'on appelle des relations d'ordre. Ensuite, les relations qu'on appelle les relations d'ordre total. Donc, c'est les relations d'ordre plus le fait qu'elle soit totale. Et les équivalences. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça ? Je vais faire un magnifique graphique pour ça. Une relation d'équivalence, ça va être une relation qui sera symétrique, réflexive et transitive. Ensuite, on a les relations d'ordre. Pareil, vous avez besoin qu'elle soit réflexive et transitive. Donc, par exemple, l'inclusion, on a vu qu'elle est réflexive parce qu'un ensemble est inclus dans le même. Elle est transitive parce que si A est inclus dans B et B est inclus dans C, alors A est inclus dans C. Voilà. Mais, elle est antisymmétrique parce que c'est l'axiome qu'on a eu d'extensionnalité, que si A est inclus dans B et que B est inclus dans A, alors A est égal à B. C'est même un de nos axiomes. Donc, c'est un de nos axiomes de ZFC qu'on a vu tout à l'heure. Donc, elle est antisymmétrique par actio. Et donc, notre relation d'inclusion est ce qu'on appelle une relation d'ordre. intérieure strict, par exemple, ce n'est pas une relation d'ordre. Parce qu'elle n'est pas réflexive. Parce qu'elle n'est pas réflexive. Parce que X n'est pas strictement inférieur à X, en général. Donc, ce n'est pas une relation d'ordre. Voilà. C'est quelque chose d'autre qu'on peut définir aussi, mais qui n'est pas une relation d'ordre. Ok ? Et donc, pour avoir une relation d'ordre totale, donc pour avoir un order set et pas un partial order set en anglais, il faut tout simplement rajouter la probabilité de totalité, à savoir qu'on puisse comparer tous les éléments selon cette relation. Donc là, par exemple, c'est un contre-exemple de la relation d'ordre totale. Et une relation d'ordre totale, que vous connaissez très bien, c'est inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. Là, par contre, c'est une relation d'ordre qui est totale, sur l'ensemble des nombres classiques, en tout cas. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça ? Du coup, je vous l'ai un peu introduit tout à l'heure. Je vous ai un peu dit pourquoi est-ce qu'on avait vu toutes ces définitions et pourquoi est-ce qu'on s'amuse à définir un petit peu tout ça comme ça. C'est parce qu'on va avoir besoin de ces trois choses pour définir les notions de bornes supérieures et de bornes inférieures qui seront utiles pour la suite, pour tout ce qui est suite et séries. Alors, première chose, notion de majorant. Soit, ce que je vais noter, inférieur ou égal, une relation d'ordre. Ordre totale. Ok ? là, on peut très bien prendre, pourquoi est-ce que j'écris un parallèle ou égal pour que ça vous soit familier ? Mais, dites-vous bien que ça peut être n'importe quelle relation d'ordre totale. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va dire ? Qu'est-ce qu'on va vouloir dire par M et 1 ? C'est un majorant de, pardon, j'ai oublié de définir mon ensemble d'ailleurs, pour faire un truc plus général, sur E3. Soit, A inclus dans E. Ça, c'est plus général. Qu'est-ce que ça veut dire que M est un majorant de l'art ? Vous savez ça, non ? Bah, j'adore la réponse. Ou, tout l'élément qui appartient à A. Ouais. Il y a... C'est ça ? 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 Donc ça, c'est une autre propriété. C'est la première qualité de majorant. A part de ça, on va pouvoir définir aussi un minorant, donc M, et un minorant de A. Donc c'est, pour ceux-ci, ça entendra A, M, et inférieurement A, X. Donc ça, c'est le minorant. Et donc ça, c'est à ne pas confondre avec ce qui va venir ici, qui seront les éléments maximums et éléments minimums. Donc M aussi, est un élément maximum de A. Donc c'est l'équivalent A. C'est l'équivalent A. Donc non, il existe Y par contre A. A, et que. Donc c'est un élément maximum, donc il n'existe pas d'élément plus grand. C'est que Y soit supérieur au mégard à S. D'accord ? D'accord ? Donc on va A, tel que, tel que, tel que, enfin on regarde A, X. Donc on va A, tel que, tel que, tel que, tel que, tel que, tel que. C'est un élément maximum. Oui, pardon, c'était A. Ah oui, c'était M. Mais il n'y a pas de bouton ici. Excusez-moi. M et ici. En effet, je me suis embrouillé avec la définition d'avant. Je vais vérifier proprement. C'est le nom de ça. Et là, c'est, donc m c'est un élément maximum s'il n'y a pas d'éléments qui sont plus grands et m c'est un élément minimum s'il n'y a pas d'éléments qui sont plus petits en français c'est quoi la différence ici la différence en fait elle situe sur le fait est-ce que la relation d'ordre est totale ou non pour une relation d'ordre total il n'y aura pas de différence ça sera la même chose en majorant ça sera toujours un élément maximum et un élément maximum sera toujours un majorant mais quand on a une relation d'ordre partiel comme ici ce sera pas pareil parce que regardez ici des essais ce sont des éléments minimum de mon ensemble si tout ça mais ce ne sont pas des millions où la différence va parce qu'on ne peut pas comparer cd du bon on va dire lequel de 2 est un minoran mais par contre on peut dire que les deux sont des éléments donc il ya une petite différence qui se fait sur le fait si la relation d'ordre est totalement ce que dès qu'il ya des éléments qui sont incomparables on peut avoir des éléments minimums qui ne sont pas des millions imaginons que mon a enfin que mon a ici ce soit 1 2 3 comme l'habitude donc ici ce sera on va imaginer que c'est ça 2 3 que l'idée ce sera 1 2 et que dès ce sera 1 d'accord on ne peut pas comparer cela ils sont pas inclus dans l'autre niveau là par contre on peut dire que cela sont des éléments minimums mais ne sont pas des millions parce qu'on peut pas les comparer en tout vu qu'ils sont incomparables on peut pas dire qu'il y en a un pied plus grand que tous les autres éléments ou plus petit que tous les autres éléments par contre on peut dire que il n'existe pas d'éléments qui sont plus petits puis oui et c'est vrai pour les deux voilà ça c'est plus clair c'est deux c'est mieux que ça c'est bien ok donc voilà cette petite différence entre les majeurs en ignorant et et dans ça qu'est ce que sera la borne supérieure on va continuer un tableau on n'est pas si mal comme ça donc qu'est ce que ça les bandes supérieures les bandes inférieures la borne supérieure ça va être quoi ça va être le plus petit des majeurs en ce que vous m'avez suivi vous avez tous les majeurs en ce que les trucs qui sont au dessus et vous parmi ça vous avez le plus petit des majeurs ce sera la borne supérieure donc je vais chez les gars comment ce que je vais appeler alpha et du coup le la borne inférieure ce sera facile le plus parce que là vous avez la borne supérieure donc exactement qu'alpha ce sera le fin donc la borne inférieure ce sera le plus grand d'éminents plus grand agir en C'est parti.